Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Adama a rendu son dernier souffle dans cette gendarmerie où ils l'ont laissé pour mort. Quand il est mort, il est mort tout seul. Il est mort sans sa famille. Il est mort sans nous. On nous a caché la mort de mon frère pendant plusieurs heures. Les habitants de Pomo, mes frères, ma famille, ils étaient là devant cette gendarmerie pendant des heures où ils ont dit à ma mère qu'Adama était en bonne santé alors que mon frère était mort déjà depuis 19h05. Ils n'ont pas voulu lui apporter les premiers soins. Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! Alors on est ici avec Antoine et Franck, voilà, gilet jaune mutilé. Donc Antoine qui a perdu sa main à Bordeaux, qui est venu avec sa prothèse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, pour toi, c'était important d'être là aujourd'hui pour la marche, pour les trois ans, pour la justice pour Adama ? Effectivement, comme vous l'avez dit, nous, on a perdu nos mains, on a perdu nos yeux, effectivement. Il faut savoir quand même qu'Adama, il a perdu la vie. Donc à un moment, il faut se rendre compte que peu importe qu'on soit gilet jaune, des quartiers ou de n'importe où, les violences policières, elles doivent cesser. Et il est très important de continuer à les dénoncer. Donc nous, effectivement, on vient pour apporter notre soutien au collectif. Parce que voilà, il n'y a que par la convergence des luttes qu'effectivement, on arrivera à faire pression sur le gouvernement pour obtenir justice. Justice pour ma main, justice pour ton oeil, et justice aussi pour Adama, pour Théo, pour Steve et pour tous les autres. Fait ! Faites justice ! Faites paix ! Faites justice ! Faites paix ! Depuis trois ans, t'es là pour le combat, pour Adama, vous aviez fait une chanson avec ta soeur, un rap justice pour Adama, dès le premier jour, en fait. Voilà, tout de suite, tout de suite. Pour vous, c'était important aussi d'exprimer cette voix des quartiers aussi par la musique, par le rap ? Pour moi, c'est une obligation, carrément. Parce que ça aurait pu être nous, tout simplement. Comme voilà, comme tu l'as dit, moi, j'ai déjà été agressée plusieurs fois par la police, et je sais comment ils sont, et aujourd'hui, le combat d'Adama, c'est le mieux aussi. Tout simplement. Et toi, justement, tu manifestais aussi parmi les Gilets jaunes, et qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, t'as été violentée par la police, dernièrement ? Effectivement, je me suis fait renverser par deux motards de la police, et puis ensuite rouée de coups par quatre policiers à Bastille. Pourquoi c'était important pour toi, en tant que Gilets jaunes, de réaliser cette jonction contre la répression policière entre les Gilets jaunes et les quartiers populaires ici à Beaumont-sur-Oise ? La jonction est très importante. On voit bien toutes les violences qu'il peut y avoir en France, partout en France, et donc dans les quartiers depuis très longtemps. Moi, je viens de Mante-la-Jolie, je viens des Val-Forey. Je sais qu'il y a eu des choses qui se sont passées aussi là-bas, et que les gens des quartiers n'ont pas été assez soutenus par rapport à toutes ces violences qu'il y avait. Les flashballs, ils les connaissent depuis longtemps. Là-bas, ils la connaissent depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai réalisé des choses en allant avec les Gilets jaunes, alors que ça fait 25 ans que je manifeste. Mais avec les Gilets jaunes, de voir toute cette violence qu'il peut y avoir, de la blague, des voltigeurs, et de tout ce qu'il peut y avoir, dans tant que cette répression, j'ai envie de venir les soutenir. Et là, on attend la justice pour Adama, qui est très très importante, et j'espère qu'elle se fera, mais ça va être encore compliqué. Ça, c'est sûr qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues, et que ça va être compliqué. Mais on est là pour qu'elle se fasse, la justice. Vu que je suis issu d'un quartier populaire aussi, de Trappes, dans le 78, pour moi, il était légitime d'être là, il est nécessaire. Et ne pas être là aujourd'hui, je m'en serais voulu vraiment. On est là aussi pour la convergence, parce qu'on a besoin de la jeunesse. On a besoin d'éveiller nos jeunesses, qui sont un peu endormies. Il faut savoir qu'il y a un racisme d'État qui est criant, qui est hallucinant, encore en 2019. Donc voilà, moi, je suis là pour ça. Pas de justice ! Pas de paix ! Pas de justice ! Pas de paix ! Pas de justice ! Je fais de coucher toutes les affaires, comme pour Adama. Après trois ans, il n'y a toujours pas de nouvelles, les gendarmes n'ont pas été mis en examen, il n'y a rien. Donc, Steve, ça fait plus d'un mois, il n'y a toujours pas de nouvelles. Castailler, il n'y a pas de nouvelles, il y a des abonnés absents. Les violets en policière, pour lui, il n'y en a pas. Il est juniors complètement. En fait, on a le rôle, il me semble, de dire toutes les vérités qui dérangent et de venir en renfort de toutes les luttes pour faire le ciment entre toutes les luttes. Moi, je le vois comme ça. En tant que féminatrice, parce qu'à la SNC, en ce moment, effectivement, on recrute, alors c'est des contrats en rabais, en solde, majoritairement, c'est les jeunes de banlieue qu'on va chercher maintenant ou les jeunes de campagne. D'accord ? Il faut qu'ils sachent que ces jeunes-là qu'à la SNC, c'est terminé. Ils seront mis en pas, ils seront malmenés et on leur demandera comme leurs parents quand ils sont arrivés il y a quelques années de ça, on leur demandera de faire beaucoup de boulot pour être payés pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas pour nos enfants. Donc voilà, pour dénoncer ça. Donc effectivement, on vient avec l'intergare parce que c'est des cheminots de l'intergare. Il faut le préciser, il n'y a aucune étiquette syndicale derrière tout ça. C'est vraiment des cheminots de l'intergare, syndiqués ou non syndiqués pour une convergence de tous pour tous et en espérant qu'à la rentrée, on ait les jeunes de banlieue avec nous pour le combat contre ce gouvernement qui est le même ennemi pour tous. Effectivement. Merci, merci. C'est vraiment génial de voir qu'effectivement les vieilles jaunes et les jeunes des cafés populaires arrivent à se mettre ensemble pour créer quelque chose. Et moi, je pense que c'est juste le début de quelque chose de beaucoup plus fort encore. La justice, elle est sociale dans le sens où ils veulent retirer tout nos droits, ils veulent retirer tout ce qui a été fait après-guerre. Et pour ça, pour y arriver, ils ont sorti les armes, ils ont sorti tout ça. La répression qu'ils font, c'est à la hauteur de la répression sociale qu'ils font. Donc moi, je n'ai jamais vu ça, je ne pensais pas vivre ça en France, en tout cas pas aussi rapidement. M. Macron, la violence qu'il met, c'est la peur qu'il a qu'on réussisse. Mais on ne va pas lâcher et toute cette jonction qui est là est très importante, ça leur fait peur. Et on voit bien dans les convergences de luttes aussi, donc avec les cheminots, il y en a plein, les urgentistes, etc., qui se mettent en place et cette convergence qui, j'espère, elle va continuer en septembre, en octobre, etc., mais que ça va prendre pour plus de monde et que cette convergence va faire que c'est le système qu'on va faire tomber. De toute façon, c'est ça qu'il faut attaquer. Il ne faut pas que chacun aille chercher ses problèmes personnels, que ce soit les urgentistes, les routiers, etc. Il faut qu'on aille vers un changement de système. Et ce changement de système, il est aussi contre la violence, il est aussi pour l'avenir de nos enfants par rapport à la planète et tout ce qu'ils sont en train de détruire. Donc tout ça, c'est la convergence de tout ça. Donc de toutes ces luttes, il faut qu'on arrive à comprendre qu'il faut être tous ensemble et tous ensemble, on peut y arriver. La disparition de Steve est tragique. Encore une fois, on voit les effets du maintien de l'ordre en France. À côté de ça, Castaner, fidèle à lui-même, toujours dans le déni et dans le refus d'admettre que oui, il y a des violences policières. Après, nous, ça ne nous arrête pas et on continue et on va continuer à marcher, que ce soit aux côtés du collectif pour Adama, le collectif des blessés, tous les collectifs, effectivement, on ne va rien lâcher. Vous imaginez ce que subissaient les quartiers populaires avant de vous mobiliser au sein des Gilets jaunes ou c'est quelque chose que vous découvrez ? Alors, j'en avais une idée mais je n'étais pas encore émotionnellement impliquée et à travers les Gilets jaunes, j'ai subi la repression directement et j'ai été amenée aussi à rencontrer à Satrahori à la voir dans des réunions et j'ai été traversée par son émotion. Chaque vie vaut d'être vécu. Chaque vie vaut d'être vécu. Adama, il est parti. Avec son nom, on renversera le système. Avec son nom, on changera beaucoup de choses. Avec son nom, on fera en sorte que son nom rentre dans l'histoire. moi, je veux avec toute ma famille, avec tous les amis, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qu'on parle d'Adama Traoré, qu'on dise qui est Adama Traoré, qu'on connaissait Adama Traoré, que le nom de mon petit frère ne meurt jamais, jamais, jamais. avec son nom, « Je suis qui est pour l'Adama ». « Je suis qui est pour l'Adama ». Je suis qui est pour l'Adama. Je suis pour l'Adama.